Alors je qualifierais la direction de travaux, le directeur travaux, comme étant le chef d'orchestre de cette phase de réalisation d'un projet. On a orchestré la coordination de différents métiers avec lesquels on s'entoure pour pouvoir arriver à réaliser le projet que nous confient les concepteurs. On peut peut-être compléter aussi ce que vient de dire Julie par le fait que le directeur travaux réalise l'ouvrage dans le respect des normes et intègre l'équipe de construction qui permet de faire sortir de terre les projets. Nous on travaille beaucoup avec des gens, donc on est dans de l'humain. Il faut avoir une sensibilité, il faut aimer, coordonner différents types de profils, différentes personnalités. Quand on est en réunion de chantier et qu'on a 25 personnes autour de nous qui ne connaissent pas forcément les métiers des uns et des autres, il faut pouvoir avoir une notion empathique par rapport aux gens qu'on articule et qu'on orchestre. La passion c'est l'envie d'apprendre, parce que c'est un métier où on apprend tous les jours, où on se rendait en question tous les jours par rapport aux différentes contraintes que l'on peut avoir, que ce soit humaine ou technique. Et donc c'est ce que je trouve passionnant dans notre métier, c'est qu'on est toujours dans l'adaptation et l'envie de réaliser les ouvrages avec des contraintes nouvelles à chaque fois. Et donc cette adaptabilité à la situation qui se présente est très importante. Les principaux outils du directeur de travaux, ça va être forcément le casque, la chasuble et les EPI, ça c'est la base. Et notre bon sens pour aller sur site et anticiper les problématiques ou les constater et apporter des solutions. Tout à fait. Ça c'est nos outils dont on a cruellement besoin. Quand on parlait de situation et de l'adaptabilité, on est en plein dans ce sujet-là où on se déplace sur place, on est avec les personnes, on interagit avec les équipes et on essaye de trouver des solutions. C'est ça. On travaille, j'ai envie de dire, on travaille avec toutes les expertises qui sont au sein du bâtiment, qu'on retrouve autour d'un projet, que ce soit des expertises, c'est surtout des expertises techniques, mais dans tous les corps d'État. Et puis là, chez ARREP, on a quand même l'avantage d'avoir énormément d'expertise au sein du groupe. Donc on travaille souvent sur nos projets en chantier avec les gens qui ont travaillé dans la conception. Donc ça aide aussi à la continuité du projet, à la compréhension du projet. Et ça rend vraiment de façon efficace l'intervention des différents acteurs techniques au sein de cette phase de réalisation. Alors les projets phares, je garde au fond de mon cœur le premier projet que j'ai réalisé, quand je suis arrivée chez ARREP, qui est la gare de Maison Alfort, Alfortville, qui a été une expérience incroyable et ça a été pour moi la découverte du milieu aussi ferroviaire et des contraintes ferroviaires dans les projets. Mais le projet pour lequel je suis le plus fière, c'est quand même la Galerie des Fresques à la gare de Lyon, avec une pensée particulière pour la rénovation des peintures murales qui a été passionnant. On a fait vivre des restauratrices au milieu d'entreprises plus bâtiments. Et tout ce mélange a créé vraiment une richesse humaine autour du projet qui en fait aujourd'hui une grosse fierté. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des petites mentions spéciales. Et moi, ça serait peut-être la gare du Nord qui est pareil. Donc, c'est mon premier projet où tous ces bâtiments historiques qui ont une âme folle. Et une histoire qu'on doit respecter aussi dans le nouveau projet, dans nos décisions. Et puis, les faire vivre, continuer de les faire vivre dans les contraintes actuelles. Et c'est un beau challenge et c'est passionnant. Alors, pour la formation d'un directeur de travaux, il n'y en a pas spécifiquement. Il n'y a pas un diplôme qui dit « je suis directeur de travaux ». Par contre, on trouve, et notamment au sein d'AREP, différents profils de directeur de travaux, de formation initiale soit architecte, soit ingénieur pour la majorité des gens. Donc, c'est plutôt l'expérience qui fait qu'un directeur de travaux soit directeur de travaux.